Bonjour Denis Labelle. Bonjour. Vous publiez Noirs en Blanc aux éditions Dialogue, votre dernier roman, Noirs en Blanc ou l'itinéraire de Zola Meké, un jeune Congolais qui parcourt le monde pour devenir médecin. Donc ce roman est écrit à la première personne. Peut-on le définir comme un récit initiatique ou un roman d'apprentissage ? Oui, je crois que c'est un récit initiatique de ces jeunes Africains qui quittent leur pays pour faire des études. Souvent ils sont d'origine modeste, voire pauvre. Et leur seule possibilité de monter dans l'échelle sociale, c'est en effet de suivre les circuits qui étaient autrefois dans les années 80 bien tracés avec les pays socialistes, qui aujourd'hui sont beaucoup plus flous. Et donc mes quatre jeunes qui se croisent et qui se retrouvent après les aventures, en effet, vivent cette initiation difficile pour devenir médecin. Quand on est dans la misère, quand on est dans la difficulté, il est sûr que les liens sont plus forts. Et ces deux garçons, ces deux filles, plus un autre qui vient se greffer dans l'histoire, sont obligés de s'unir. Et c'est vrai qu'ils ont des ambitions que nous n'avons plus en Europe. Des ambitions de sortir leur pays de la misère, de se battre contre des gouvernements qui sont corrompus. Ils sont vraiment motivés. Noirs en Blanc est un roman, certes, mais qui traite d'un sujet crucial, la fuite des cerveaux d'Afrique. Était-ce un livre que vous portiez en vous depuis longtemps, une volonté vraie que vous aviez d'écrire sur ce sujet ? Je crois que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé. C'est la première fois que l'on parle de ce problème-là. Aucun roman en a parlé, pas d'essai à mon avis. Et c'est pourtant un problème fondamental, un problème de la mondialisation d'aujourd'hui. Où en effet, non seulement il y a une sorte de pillage des ressources du sol et du sous-sol africain, mais également, et ce qui est beaucoup plus grave, une sorte de pillage également complexe, c'est difficile à analyser, des cerveaux. Et un pays ne peut pas s'en sortir sans ses cerveaux, sans son intelligentsia. Et pour l'Afrique, c'est dramatique. Sur fond de guerre froide, Zola parcourt le monde pour obtenir son diplôme de médecin, non sans difficulté. Vous citez notamment l'éducation très stricte à Cuba, le racisme russe, l'indifférence française. Où avez-vous puisé ces informations ? J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des étudiants africains, puisque dans les hôpitaux français, il y en a beaucoup, 22 500 médecins étrangers, c'est considérable. Et aujourd'hui, sans ces étudiants, beaucoup d'hôpitaux seraient obligés de fermer ou de changer leur mode de fonctionnement. Je découvrais un monde dont je n'avais aucune connaissance auparavant, et en particulier Cuba, l'île de la jeunesse, je ne savais absolument pas ce que c'était. Avec ces quatre jeunes, il y a d'autres personnages. Et en particulier, il y a un personnage que je suis assez attaché, qui est cet ingénieur agronome, qui est un homme d'origine extrêmement modeste lui aussi, qui a fait un choix idéologique d'aller à Cuba très tôt pour aider cette jeune révolution à se développer. Et donc, il travaille pour les Cubains, il travaille pour le gouvernement cubain, il fabrique des barrages pour l'aménagement du territoire. Le problème, c'est que dans les années 80, Cuba est en crise, crise économique, crise sociale, et le soupçon devient la règle de ce gouvernement, si bien que cet homme qui est venu pour aider ce gouvernement est finalement pourchassé, et est obligé de suivre Cuba. C'est un témoignage, un autre témoignage d'une personne que j'ai connue, et qui a vécu cela, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, et qui a continué son action ailleurs. J'ai quitté l'Afrique pour découvrir le monde, mais en découvrant le monde, j'ai perdu l'Afrique. Ce sont les mots de Zola qui est vraiment déchiré dans ce roman. Comment lier deux cultures que presque tout oppose ? Quel choix faire entre une carrière et un retour au pays où on a vraiment besoin de lui ? Tout cela, bien évidemment, sans nous dévoiler l'épilogue. Oui, alors Zola n'est pas un idéologue, ce n'est pas quelqu'un qui est motivé par une volonté majeure de tout réformer. Je dirais que c'est un jeune qui veut être médecin et qui est pris par la médecine, et surtout par la chirurgie. Il est pris en main par un chirurgien russe qui lui transmet son savoir par le silence, parce que c'est un homme qui a aussi un vécu très particulier, je ne vous révèle pas tout. Et donc Zola finit par être fasciné par la chirurgie. Et en France, il découvre une chirurgie absolument idéale, avec des moyens techniques fantastiques. Mais un jour, il est amené à soigner une femme africaine et se rend compte de toute l'absurdité de la situation dans laquelle il est, où des gens font des kilomètres pour avoir un avis, un avis qui aurait pu être donné en Afrique. Et là, il se repose des questions. Et donc c'est un tiraillement, et il retourne en Afrique pour essayer de comprendre.